Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo donc comment installer votre perruque donc sans col sans got to be etc. donc sans avoir besoin de customiser à fond la seule chose que j'ai faite en fait c'est enlever les c'est décolorer les points décolorer les racines pardon donc voilà donc regardez un petit peu ce que ça donne hop voilà donc c'est une perruque 20 pouces tout simplement qui vient du site My First Wig et donc voilà donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai obtenu donc ce résultat là là j'ai fait l'arrêt au milieu mais dans la vidéo l'arrêt était sur le côté c'est tout simplement que moi j'ai un très grand front et quand je fais des raies sur le côté de profil on dirait que mon front il va là quoi donc voilà j'ai fait l'arrêt au milieu donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et voilà donc j'essaie de mieux vous filmer parce que je pense que durant la vidéo j'ai peut-être pas filmé d'assez près donc là j'essaye un petit peu de vous montrer donc voilà je vous souhaite un très très bon visionnage et je vous fais de très très gros bisous alors déjà j'ai reçu en fait donc tout ce paquet là dans un sac FedEx c'est avec FedEx que j'ai reçu que mon colis a été livré donc comme vous pouvez voir vous avez une sorte de je sais pas comment je peux appeler ça un trépied à perruque pas un trépied vous savez pour customiser vos perruques mais pour pouvoir poser votre perruque le soir quand vous l'enlevez en fait vous la posez tout simplement sur ce repose perruque donc déjà je trouve ça très cool en fait qu'ils envoient ça quoi parce que c'est pas mon c'est pas la première fois que je reçois des perruques et comme j'ai pu vous montrer précédemment en général on les reçoit dans un sachet avec le bonnet et c'est tout quoi on a le bonnet, la perruque et voilà donc là déjà je trouve ça super cool qu'on en mette ça ouais et là c'est en gros c'est un délire comme ça je pense, je sais pas bon il y a peut-être une notice donc je regarde je regarderai la notice mais voilà ouais du coup avec ça vous allez avoir donc la boîte My First Wig déjà j'aime bien le fait de recevoir dans une boîte noire comme ça ça fait super ça fait pro en fait tu sens que c'est de la qualité en fait tu sens qu'on t'envoie pas de de la merde donc là je l'ouvre en même temps que vous c'est à dire que j'ai pas encore ouvert la perruque je l'ouvre en même temps que vous donc voilà alors ça se présente comme ceci donc on a un un autre comment dire ça un autre sac en fait où la perruque est rangée je trouve ça super mais c'est super cool en fait ce truc regardez avec encore écrit donc My First My First Wig donc dans le sac j'ouvrirai après je regarde d'abord ce qu'il y a dans la boîte donc ensuite vous avez une trousse comme ça noir et rose j'allais dire noir et blanc avec encore une fois écrit My First Wig tout simplement donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur on va voir ça ensemble alors déjà super on a un manuel d'instruction donc je vais pouvoir regarder comment comment faire pour le repose perruque donc en fait on vous explique comment mettre ce truc rose là on vous explique ce qu'il y a à l'intérieur et en plus de ça c'est génial genre on vous explique comment customiser votre lace wig en fait on vous explique vraiment tout donc dans cette petite trousse on va retrouver ah c'est trop bien un petit peigne comme ça vous voyez avec les paniques comme ça j'en ai déjà un mais c'est pas grave si j'en ai un deuxième ah mais c'est vraiment trop bien vous allez retrouver des pinces comme ça en fait deux pinces vous voyez les petites pinces comme ça aussi ça c'est ce que je mets tout le temps dans mes cheveux pour vous savez quand vous avez les petits cheveux qui se lèvent quand vous plaquez vos cheveux je mets toujours des pinces de ce style donc voilà tout ce que vous allez retrouver en fait dans la boîte donc maintenant on va ouvrir on va ouvrir la perruque en fin tout simplement hop il y a le filet qui s'est attaché dedans hop il y a des cas si je coupe le filet c'est pas un problème donc là vous allez avoir le nom le numéro etc et la taille de mais c'est trop bien en fait vous allez avoir toutes les informations en fait sur la perruque je vais le remettre dans la boîte alors c'est parti donc moi je crois que j'ai pris la Amanda j'ai pas envie de dire de bêtises hop je la trouvais juste magnifique déjà je vais tester juste au niveau de la texture oh j'adore j'aime trop c'est super doux hop donc vous voyez le devant hop l'intérieur avec ah non mais c'est trop bien genre regardez il y a déjà vous savez l'élastique pour passer autour avec dans mon cas on appelle ça les sortes d'agrafe là comme sur les soutiens-gorge pour régler non mais c'est génial donc en fait tout ce que j'aurais à faire c'est couper la lace je vais regarder s'il y a les petits points noirs donc là je vais pas perdre de temps on va faire ensemble donc donc je vais mettre tout simplement de la décoloration sur cette partie là pour enlever les petits points noirs et ensuite je vais tout simplement l'installer avec vous on va pas perdre plus de temps et du coup voilà vous aurez besoin de de poudre bleue de poudre décoloration bleue d'oxydant vous pouvez prendre 30 ou 20 j'ai préféré prendre du 20 pour 20 volume 20 pardon mais 30 je pense que c'est tout aussi bien moi j'ai toujours ce petit bol là avec en fait le le pinceau bon j'ai pris une pince au cas où mais je pense que j'aurais pas besoin de pince et pour pas salir le truc noir là je vais tout simplement mettre une serviette que j'utilise exclusivement justement pour mes colorations cheveux etc je vais déjà mettre la poudre je mets pas de comment dire ça je ne respecte pas un grammage précis en fait quantité faut pas que ce soit trop liquide non plus faut que ça reste assez épais en fait donc je vais faire petit à petit donc moi pour moi ça déjà je trouve que c'est largement suffisant cette petite quantité on fait vraiment que le devant je vais pas en mettre partout 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 simplement venir bah en mettre vous voyez la limite ce sera ça en fait pas besoin de décolorer le derrière je vais vraiment faire ici là sur bah sur la devanture en fait bon pour l'instant ça n'a plus l'air de déborder etc après comme je vous ai dit pas besoin d'aller beaucoup trop d'aller trop loin derrière quoi parce que de toute façon il y a que le devant vous allez pas faire des raies jusqu'à l'arrière de votre crâne quoi donc j'essaie vraiment de customiser juste la partie de devant je crois que je vais m'arrêter là pour pas faire n'importe quoi ouais je pense que je vais m'arrêter là donc regardez en fait un peu ce que ça donne sur le devant je vais laisser reposer 10 à 15 minutes alors voici tout simplement la perruque comme vous pouvez voir ici il y a une partie en fait où j'ai un petit peu trop décoloré donc je pense que cette partie là je vais couper les comment dire je vais la couper en fait ce sera une partie où je vais faire tout simplement les baby hair parce que là ça fait vraiment jaune donc je vais essayer de cacher ça donc avec mes ciseaux et ça vraiment c'est un truc par contre que je ne maîtrise mais alors absolument pas donc là je vais y aller en mode freestyle tout ce que je sais c'est qu'on m'a dit qu'il fallait pas couper droit qu'il fallait essayer un peu de tout simplement de faire des sortes de de petits zigzags quoi donc on va essayer j'ai vraiment très 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 peur j'ai l'impression que c'est n'importe quoi mais on verra une fois porté devant au niveau de la customisation en fait regardez c'est pas vraiment très 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 épais donc il n'y a pas énormément de de mèche à enlever je vais tout simplement venir placer la perruque et ensuite c'est là que j'enlèverai que je couperai tout simplement les baby hair parce que j'ai pas de trépied avec une tête à coiffer pour pouvoir le faire donc je le fais directement sur moi-même donc je reviens tout de suite avec la perruque sur ma tête donc là voilà la perruque en fait elle est mise là je vais faire sans colle de toute façon je vais pas forcément passer la journée avec ou quoi que ce soit donc vous voyez ça c'est la perruque et là je vais tout simplement pour pouvoir faire mes baby hair avec une lame moi je le fais là avec mes ciseaux parce que je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai mis ma lame et donc en fait là j'ai pris mon gel juste écho et une brosse à dents une vieille brosse à dents et je vais tout simplement essayer j'ai bien dit essayer de venir plaquer en fait donc les petits baby hair que je viens de couper donc j'espère que vous voyez bien quand même hop sinon j'essaierai de faire un petit zoom donc d'abord je les rapproche vers l'avant pour cacher la lace tout simplement et ensuite vous voyez hop je les renvoie vers l'arrière voilà c'est ça avec ma peigne voilà j'essaie de lâcher moi j'aime pas en fait quand il y a trop de baby hair en fait devant le front comme ça je trouve ça justement tout sauf naturel donc hop voilà et là en fait je vais tout simplement venir prendre mon mon spray donc vous voyez j'ai une bouteille comme ça avec de l'eau ça c'est pour si vous voulez un effet mouillé ou sinon si vous voulez travailler tout simplement la perruque hop donc l'arrêt elle est là voilà comme ça s'il y a des bosses c'est tout simplement c'est tout à fait normal c'est parce que j'ai pas fait de j'ai pas fait de tresses en dessous j'ai juste plaqué mes cheveux donc là vous pouvez voir que j'ai mes cheveux en dessous et là je vais tout simplement mettre de l'eau hop j'ai essayé de cacher là voilà comme ça donc voilà vous voyez je vais essayer de zoomer encore un petit peu plus donc je sais pas si vous pouvez bien voir au niveau de la racine voilà ce que ça donne non mais les mèches ça sont d'une qualité juste top hop ah j'adore non mais en fait là j'ai resté devant ma caméra donc c'est du 20 pouces et vous voyez ça arrive à ce à cette longueur là que ça donne en fait donc 20 pouces c'est largement suffisant parce que moi quand je fais des tissages je prends du 26 pouces mais là 20 pouces c'est très très long donc c'est super ça me change vraiment je pense que là c'est parce que vous voyez j'ai pas collé sur les côtés mais si je colle sur les côtés vous pouvez faire vous pouvez les attacher faire vous savez un chignon au dessus et laisser le derrière lâcher enfin regardez quand même en fait je sais pas si vous voyez quand je soulève et quand je remets genre instantanément elle disparaît quoi après ça ce sont mes cheveux mais vous voyez c'est là et ça se fond vraiment de enfin pour ceux qui me trouvent un peu pâle c'est normal c'est tout simplement parce que j'ai vraiment bronzé j'ai bronzé et mon fond de teint n'est plus à ma à l'incarnation donc j'ai l'air très malade tout simplement aujourd'hui je vais sortir et je vais pas me coiffer comme ça donc je n'ai j'ai pas voulu j'ai pas voulu la coller j'allais dire quoi vous avez du coup j'ai réussi à le mettre donc le petit le wig stand comme ils disent pour poser votre perruque donc après je pense que je vais je vous ai dit que j'avais un peu du mal avec les perruques parce que j'ai toujours l'impression que ça se voit qu'on peut me l'arracher à tout moment que ça peut tomber mais là je pense que celle-ci je vais souvent la porter parce que j'adore genre je sais pas ça me change donc voilà ce sera tout pour cette vidéo je pense que vous tournez une deuxième vidéo dans la même journée mais que je posterai du coup une autre fois ce sera donc une vidéo haul donc restez connecté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à m'ajouter sur snap et sur instagram que je vous mets toujours normalement parce qu'il y a de la place au dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez au niveau des codes promo bien évidemment j'ai pas un code promo pardon avec mon prénom etc parce que ah mais je me suis mordu la joue parce qu'il y a déjà une promotion en ce moment des promotions pardon en ce moment sur leur site ils ont déjà un code promo en ce moment tout simplement donc vous pouvez utiliser ce code promo pour avoir les perruques les tissages etc moins cher il y a vraiment beaucoup de choses variées et ce que j'aime bien moi c'est quand on vend par exemple une perruque on vous met une photo d'une personne qui la porte pour voir ce que ça fait et il y a même des vidéos etc donc franchement c'est super bien expliqué donc n'hésitez pas à aller sur ce site pour vos perruques pour celles qui n'ont pas envie de faire toute la customisation etc je vous conseille vraiment ce site et voilà donc je vous dis à très bientôt oui puisque je vais tourner tout de suite la deuxième vidéo je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite encore une fois de très bonnes vacances bisous et je vous dis